Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du dimanche 2 août 2020 sur l'hippodrome de Deauville. Petit focus tout d'abord sur le dernier quintet plus du mois de juillet qui avait lieu du côté de Cabourg en ce début de soirée de vendredi. Thierry Duval d'Estaing, très en forme, réalise le couplet en tant qu'entraîneur et top prono, termine le mois en beauté avec un tiercé dans l'ordre de 527 euros et 60 centimes, un quartet des ordres de 216 euros et 71 centimes et un quintet plus dans le désordre faisant plus de 685 euros. Félix 1948 surclasse quelque peu le concours de prono gratuit en ce vendredi soir puisqu'il donne quintet plus dans le désordre accompagné des bonnes bases gagnantes et placées pour un total de 461 points. Miel Jaune et Marco Leboux suivent derrière avec respectivement 388 points 50 et 388 points. Bravo à tous les trois ! Allez abordons maintenant ensemble le tiercé carté quintet plus de ce dimanche 2 août 2020 qui aura lieu en Normandie du côté de Deauville. Le grand handicap des collectivités locales, troisième épreuve de la réunion 1 départ donnée à 15h15, mettra aux prises des galopeurs âgés de 4 ans et plus. Précisons qu'ils seront 16 à croiser le fer sur le parcours des 1900 mètres de la piste en sable effibré et que les adeptes de cette surface devraient une nouvelle fois truster les premières places. Chasselet, le numéro 12, sera notre grandissime favori ici. Nous pensons que Sylvain Dehesse, son entraîneur, a tout axé sur ce rendez-vous et qu'avec Maxime Guyon en commande, la réussite devrait être au rendez-vous. D'Iwan Senora, le numéro 13, adore lui aussi le sable, comme notre favori d'ailleurs. S'il est à portée de fusil des animateurs à l'entrée de la ligne droite, en valeur 39,5, il semble en mesure de monter sur le podium et même de l'emporter. Glisse Forever, le numéro 9, débute dans les handicaps mais nous savons bien que le tandem Fabrice Chappé-Stéphane Passier est redoutable dans cet exercice. Ficelle du Houlay, le numéro 2, n'a certainement plus une grosse marge de manœuvre à la valeur qui est la sienne aujourd'hui. Toutefois, avec l'insatiable Perche-Charles Boudot aux commandes, tout demeure possible. Koschenko, le numéro 14, est un modèle de régularité à ce niveau de la compétition et il serait surprenant de le voir manquer un chèque ici. Amirvan, le numéro 8, que nous aimons toujours autant, évoluera sur sa surface de prédilection. Sinon, partant, il venait à y avoir, Chaillou, le numéro 6, présenté par l'habile Frédéric Rossi, entrera alors dans notre prononcisse. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon quintet de plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet !